On est avec Jean-Pierre Petit, le physicien en directeur de recherche du CNRS qui arrive tout droit de Pékin où il en a profité pour nous pondre une bande dessinée de plus de 70 pages parce que c'est aussi un excellent vulgarisateur qui a été traduit en une cinquantaine de langues au minimum, je ne me rappelle plus du chiffre exact, avec sa série Anselme Lanturlu qui a vraiment aidé des générations de physiciens en herbe. Et on est là pour prendre un peu de hauteur par rapport aux événements anxiogènes du moment et dont on espère qu'ils vont rester dans le moment. Et on va parler de cosmos, on va parler de cosmologie, on va parler de physique, de physique sur des grandes distances, pas de physique, des hautes énergies, on ne va pas parler de particules, on va parler des galaxies, des trous noirs, des étoiles à neutrons, de l'Agnakia, du grand attracteur et du deep repeller avec donc Jean-Pierre Petit. Alors Jean-Pierre, tu vas me permettre de te tutoyer parce qu'il est déjà venu sur… Ah oui, on va tutoyer, oui. Et vraiment, on avait apprécié ta vulgarisation la dernière fois. Le grand sujet de cette interview, c'est qu'il y a un grand nombre de confirmations expérimentales du modèle Janus, ton modèle absolument révolutionnaire en cosmologie et on en parle en fin d'émission. Mais ce qu'on aime bien aussi toi, c'est que tu as traversé le XXe siècle et que tu as vu la cosmologie évoluer. C'est-à-dire que quand tu étudiais la physique, la théorie des cordes n'existe pas. Et aujourd'hui, la théorie des cordes est de plus en vertement critiquée. On va y revenir parce que son pouvoir prédictif est très limité. Et puis donc, tu es passé d'une période où la théorie des cordes n'existait pas à une période d'interrogation en cosmologie où on a créé tout un tas de racines pour essayer d'expliquer notre univers. Et puis surtout, on veut commencer sur la cosmologie de 1914 à nos jours. En 1914, on pensait qu'il n'y avait que deux ou trois axes dans l'univers. Aujourd'hui, on pense qu'il y en a mille milliards au minimum. Et ça, c'est quand même avec les travaux de Kounselis à l'université de Nottingham, fourpasse du nombre de galaxies dans l'univers mille milliards. Et toi, entre les deux, tu as fait de la physique pendant 60 ans maintenant. Et tu as en particulier sur la cosmologie. Alors, Jean-Pierre Petit, merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu peux nous faire un tour d'horizon avec ton grand talent de vulgarisateur de l'évolution de la cosmologie de 1914 à nos jours ? Alors, déjà, il y a une chose amusante. Je suis quand même assez vieux. J'ai quelque chose comme 86 ans et demi. Donc, j'étais déjà à l'observation de Marseille dans les années 70. Et je me rappelle qu'à l'époque, on commençait à faire des mesures de vitesse, de rotation dans les galaxies. Et c'était assez imprécis. Ce qui fait que la cosmologie de grand-papa était encore valable. On n'avait pas eu besoin de la matière sombre, de l'énergie noire et tout ça. Tout se passait très calmement à cette époque-là. Donc, je suis arrivé exactement à cette charnière. Alors, pour vous parler de la cosmologie, il y a beaucoup de gens qui ont écrit des tas de livres et qui ont raconté des tas de choses là-dessus. Et effectivement, il y a des choses très amusantes. Par exemple, figurez-vous que lorsque Einstein et Schwarzschild et tous ces gens-là publient des articles de cosmologie passionnants, personne n'a la moindre idée du fait que l'univers est en train d'évoluer. Par exemple, je me rappelle, je me suis plongé dans un mémoire fait par le grand mathématicien David Hilbert. Et quand on lit ce mémoire, on s'aperçoit qu'il n'a pas du tout la conscience que l'univers évolue. Et quand on essaye de décoder un peu sa façon de faire, Dieu crée l'univers. Parce qu'en plus, il est dans une famille protestante, des gens très croyants. Les gens à l'époque, soit on était athée, on ne croyait à rien, soit alors en général, on avait une petite teinture judéo-chrétienne comme ça, derrière les fagots. Donc, à ce moment-là, lorsque Hubble, justement, avec son télescope, a constaté que les galaxies foutaient le corps, qu'il y avait une expansion, ça a été un choc épistémologique majeur. Donc, on peut dire que la cosmologie, elle naît dans ces années 1920 avec la découverte qu'il faut faire des modèles cosmologiques parce que l'univers évolue. C'est une chose extraordinaire. Et c'est vrai qu'avant, alors vous savez, en 1905, Einstein commence par créer la relativité restreinte. Et la relativité restreinte, ça semble un truc extrêmement compliqué. En fait, ça veut simplement dire que l'espace et le temps sont liés. Pour Einstein, le temps, ça se mesure en mètres. C'est-à-dire que la dimension temporelle est de même nature que la dimension spatiale. Et ça, c'est absolument génial. Et en fait, ça veut dire la chose suivante, c'est qu'en fait, on apprécie l'univers avec une idée qu'on a, l'endroit où on se trouve. Par exemple, avant Einstein, eh bien, l'univers était tout de bien. Il n'y a pas de problème. L'univers était plat. La somme des angles, la somme des carrés, des côtés d'un triangle était toujours égale, etc. Bon, voilà. Et tout d'un coup, les choses changent. Et en fait, on pourrait dire que le constat, c'est que nous vivons dans un espace de Minkowski. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Mais simplement, le saut épistémologique, le saut conceptuel, c'est une nouvelle vision de l'espace-temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer facilement. J'ai fait des bandes dessinées là-dedans qui expliquent un petit peu tout ça. Mais bon, tout ça, ça démarre avec cette idée-là. Et bon, c'est sûr que l'espace de Minkowski, il n'est pas en évolution. Il n'y a pas de courbure, il n'y a rien. Et tout d'un coup, Einstein sort un article en 1915. Il invente son équation. Et là, il y a des anecdotes absolument succulentes. Vous savez, Hilbert était un très grand mathématicien. A l'époque, il avait déjà une cinquantaine d'années. Donc, il avait déjà une quantité de travaux extraordinaires qui lui avaient donné une célébrité dans le monde entier. Il n'avait plus rien à prouver. Et simplement, il y avait une espèce de fracture entre les mathématiciens et les ingénieurs. Alors, il y a une anecdote assez rigolante qui est que chaque année, Félix Klein a été sollicité pour donner une conférence dans une école d'ingénieurs. Et puis, cette année-là, il a la grippe, il ne peut pas y aller. Alors, on demande à Hilbert de faire la conférence à sa place. Et Hilbert arrive et dit, vous savez, on a l'habitude de dire que les mathématiciens et les sages et ingénieurs ont un peu de mal à se comprendre. Non, non, ce n'est pas ça. Simplement, ils n'ont rien à faire ensemble. Pour lui, les maths et la physique, rien à voir. Et là, à ce moment-là, il rencontre Einstein. Et pendant six mois, un an, Einstein lui montre que ces mathématiques de pointe, ça a partie liée avec la physique. Et c'est là que naît la cosmologie moderne, qui est cette espèce de mariage tout d'un coup entre la géométrie moderne, les mathématiciens et la physique. Parce que, vous savez, pour ces gens comme Hilbert, effectivement, on fabriquait des canons, on fabriquait des bateaux. Je me rappelle ce que disaient les néo-zélandais. Ils disaient, mais vous savez, laissez ça aux ingénieurs. Ils fabriquent des sous-marins, ils fabriquent des avions. Nous, on s'en fout. Nous, on est en train de chercher la substance même de l'univers. Mais en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que la physique théorique, elle est liée à notre physique, mais elle est liée à notre destin. Ça a donné l'amour mathémique, tout simplement. Alors, donc, des outils mathématiques arrivent. Les gens commencent à s'en servir. Alors, il y a une petite anecdote très rigolote. C'est que l'équation d'Einstein, qui est la base de la cosmologie moderne, qui est la base de la relativité générale, il a publié, je crois, en octobre 1915. Mais, Hilbert publie la même équation quatre jours avant. C'est catastrophique. Il amène le papier dans la revue. Et là, c'est vraiment le hiatus complet, parce qu'Einstein a fait beaucoup d'efforts pour amener Hilbert à s'intéresser aux choses. Seulement, Hilbert, c'est la Ferrari, lui. Il a des outils mathématiques inimaginables, justement, les histoires de dérivations lagrangiennes, des trucs comme ça. Il a démarré, de toute façon, et il sort cette équation quand on est compétent, qu'on peut aller lire un peu ces avis. On s'aperçoit, effectivement, que c'est la même chose. Alors, là, il y a un drame. Et disons que ça dure simplement quelques semaines. Mais au bout de quelques semaines, Einstein a écrit à Hilbert que l'essentiel, c'est de préserver notre amitié. Puis, Hilbert, il n'est pas à une équation près. Donc, effectivement, il est arrivé quatre jours avant, mais peu importe. Allez, Albert, c'est votre équation, n'en parlons plus. Donc, il a son équation de champ, c'est formidable. Bon, et le truc, c'est que à quoi ça sert, la cosmologie ? Ça sert à ce que l'astronomie avait des problèmes à l'époque. Elle avait des problèmes et le principal problème, c'était ce qu'on appelle l'avance du périlier de Mercure. Alors, Mercure, c'est une petite planète qui circule très près du Soleil. Et puis, d'après la mécanique newtonienne, elle a une trajectoire elliptique. Et puis, après, dynamique newtonienne, cette ellipe ne bouge pas. Or, en fait, on s'aperçoit depuis des siècles que cette trajectoire, elle change, elle tourne légèrement de quelques secondes par siècle, peu importe. C'est mesurable et ça bouge. Alors, on ne sait absolument pas quoi faire. Alors, c'est là qu'il y a une autre anecdote très marrante. Vous avez entendu parler de Le Verrier. Le Verrier, ce type qui avait un caractère insupportable, c'est un astronome qui, du temps de Napoléon, devient mondialement célèbre parce qu'il arrive à identifier la planète Uranus. Je crois que c'est ça. Je ne me trompe pas ou plutôt, je ne marre de vue laquelle. Et disons que là-dedans, il y a des perturbations apportées aux planètes qui sont dans la grande banlieue du système solaire. Et Le Verrier, en utilisant cette mécanique newtonienne, arrive à montrer qu'il doit y avoir une planète qui crée cette perturbation. Je crois que c'est Uranus. Je ne me souviens plus exactement. Et le truc, c'est qu'il demande aux astronomes français d'aller voir. Et c'est là qu'il est extraordinaire. Mais écoutez bien cette histoire parce que ça se réédite en France éternellement. Ce n'est pas possible. Les astronomes français ne bougent pas. C'est un astronome allemand qui va utiliser les données que lui envoie Le Verrier par la poste. Et il braque son télescope. Le soir même, il a trouvé la planète. C'est extraordinaire. Donc, en France, on est cons comme des paniers. On passe à côté de tout génial. Et ça commence du temps de Napoléon. Alors, simplement, Le Verrier a réussi à identifier cette planète. Et quand il s'agit de l'avance du périple de Mercure, il se dit que ça doit être une autre planète qui fait ça. Alors, cette planète, à ce moment-là, elle ne serait plus près du Soleil. Il fait des calculs. Il trouve ses paramètres, sa masse, etc. Et il l'appelle Vulcain. Le problème, c'est qu'on regarde et on ne trouve pas Vulcain. On ne l'observe pas. Alors, moi, je vois une chose. C'est que si Le Verrier avait vitu à l'époque actuelle, on aurait appelé ça une dark planète. C'est-à-dire une planète sombre. C'est une planète qu'on ne voit pas. Parce que dans la physique, maintenant, actuelle, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Alors, heureusement, Einstein arrive et explique ça avec sa relativité générale. Donc, on voit la chose suivante. C'est que cette relativité générale, elle arrive pour résoudre quelques petits problèmes qui restaient. Mais vous savez, l'avance du Péril-Mercure ne s'empêche pas le grand public de dormir. Tout le monde s'en fout. Ce sont des pouillèmes de pouillèmes de pouillèmes. Alors, ensuite, il y a un Anglais qui s'appelle Arthur Eddington, qui est très fanat d'Einstein, très ouvert et tout ça. Et lui, il trouve ça formidable. Il fait une grosse publicité à Einstein. Et il y a un deuxième aspect de la cosmologie. Donc, la cosmologie, déjà, ça modifie les trajectoires des objets. Puis, il y a aussi une chose, c'est que ça courbe les rayons lumineux. Alors, c'est marrant parce que quand on prend un photon, on se dit qu'il a une masse nulle. Bon, si on veut, mais on peut lui conférer une masse gravitationnelle. C'est comme s'il était attiré par les planètes, attiré par le Soleil. Alors, Eddington monte une expédition dans le globe de Guinée. On part là-bas avec un bateau. On va se mettre dans une île, je ne sais plus à quel endroit. Et on peut observer la courbure d'arrière lumineux. Alors, ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par le fait qu'on a le Soleil qui est comme ça. Et puis, quand on voit une étoile qui arrive derrière, sa trajectoire est irrégulière. Elle stationne un peu. Et puis, après, elle réparait de l'autre côté. On arrive à montrer ça. Tout le monde est content. Et Einstein, le premier, bien sûr. Mais ça reste quelque chose qui ne perturbe pas la vie de tous les jours. Le fait de savoir que les rayons lumineux sont courbés, comme ça, ça ne paraît pas quelque chose d'extraordinaire. Alors, après… Ça a donné un prix Nobel, tout de même, qu'on fasse les grandes étapes. Tu parlais des moments où les gens n'étaient pas reconnus. Mais là, pour le coup, le phénomène de l'anti-gravitationnel, ça confirme la théorie, la relativité générale d'Einstein. Et ça fait qu'enfin, sa théorie, qui était quand même sidérée par encore une partie des physiciens comme foise ou comme excessivement créative, est confirmée. Et là, enfin, Einstein atteint l'immense célébrité. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, ces personnages ultra respectés, on est d'accord, la vérification de ce phénomène de l'anti-gravitationnel. Alors maintenant, oui, alors maintenant, si tu veux, le fait très important, c'est 1916. 1915, c'est l'équation qui apparaît. Et alors, trois mois après, il y a un Allemand qui s'appelle Karl Schwarzschild, qui est directeur d'un observateur, je ne sais plus, à Potsdam, une chose comme ça. Il a quelque chose comme 30 ou 35 ans, il est marié, il a des enfants. Et puis, à l'époque, on est mathématicien et astronome. Les deux choses vont ensemble. Et puis, il y a des tas d'autres choses différentes. Le fait de cette hyperspécialisation qui est une maladie du siècle, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, Schwarzschild voit apparaître l'équation d'Einstein. Et immédiatement, en janvier 1916 et en février, il sort deux solutions de cette équation qui décrivent la géométrie dans le vide et à l'intérieur des masses. C'est extraordinaire. Alors, il écrit à Einstein une lettre, le témoigne de son admiration et tout ça. Mais ce gars-là, c'est ça qui est extraordinaire. Il est parti. On est en 1916. Donc, le Kaiser est en guerre avec la France. Et voilà, il n'a pas engagé. Il y a plein de gens comme ça, des scientifiques français et allemands, qui sont morts pendant la guerre de 1914-1918. Par exemple, Schwarzschild s'engage tout de suite alors qu'il a plusieurs enfants, alors qu'il n'est pas tenu à la conscription. Il s'engage comme ça et il va mourir d'une infection sur le front russe. Alors, il y a un autre personnage également qui est mort. Lui, c'est en 1914. Il s'est engagé. C'est un jeune chercheur. C'est Boy, Béaucré. C'est Werner Boy. Et Werner Boy, c'est le génie de la topologie. Et ce type-là, il est mort. Et même, on a perdu ses messages, tout ce qu'il avait inventé. Bon, alors, donc, Schwarzschild sort ses travaux qui sont extrêmement importants en 1916. Et il décède. Alors, après, quand on prend l'histoire de la cosmologie, bon, bien, comme je vous ai dit, il y a 1920, Bolt découvre que les galaxies s'écartent. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que l'univers est un stationnaire. Alors, ça va mobiliser des tas de gens. Vous avez un Belge qui est l'abbé Le Maître, qui est à la fois scientifique, à la fois mathématicien, puis aussi c'est un curé. Il a une soutane avec un beau petit col blanc et tout ça. Bon, et pour lui, cette institutionnalité de l'univers, ça va de pair avec la création du monde. C'est extraordinaire. Donc, à ce moment-là, l'univers a un passé. Il a une origine. Dieu l'a créé un certain moment et boum, à ce moment-là, il y a le Big Bang, l'univers est en expansion. Et Einstein n'avait pas du tout saisi la question. Et il se trouve que c'est un Russe qui s'appelle Friedman, qui est un gars qui aimait beaucoup faire du planeur. comme moi. Et Friedman trouve une solution stationnaire et arrive à joindre ses calculs théoriques avec ces choses-là. Alors, Einstein est assez député. Et on lui prête la phrase suivante. Si j'avais su que l'univers était un stationnaire, j'aurais trouvé avant Friedman. C'est vrai que le fait de savoir que les choses existent, c'est extrêmement important. Vous l'aurez par la suite. Donc, il y a cette conception. Ensuite, quand on parle de la cosmologie, il faut voir une chose. C'est que pendant ces années, entre 1900 et 1970, il y a un âge d'or de la science. Un âge d'or de la science au sens où les découvertes scientifiques, extraordinaires, il y en a toutes les semaines. Les revues, il n'y avait pas de revue de vulgarisation, mais si vous prenez une revue quelconque, un journal quelconque, à chaque fois, il y avait des manchettes. On a découvert la supraconductivité. On a découvert le neutron. On a pesé les électrons. C'est extraordinaire. Dirac disant, voilà, j'invente l'antimatière. Vous imaginez ? Or, après, ce que vous allez découvrir, c'est que depuis ces années 1970-1975 jusqu'à nos jours, on ne trouve plus rien. Il ne se passe plus rien. C'est la catastrophe complètement. Alors, là, quand je parle de la cosmologie, ce que je voudrais dire, c'est que ça va de pair avec la physique théorique, avec la physique des particules. Les deux fonctionnent. Alors, vous avez l'équation d'Einstein qui nous amène à avoir une autre vision d'univers et tout ça. Puis, vous avez également la physique quantique et tout y quantit. Et comment dire ? On pourrait comparer cette époque-là à une sorte de course de chevaux. Et vous avez trois chevaux. Vous avez l'observateur, l'astronome. Vous avez l'expérimentateur et vous avez le théoricien. Et ils chevauxent pratiquement épaule contre épaule. Alors, de temps en temps, il y a un observateur qui est en avance, qui découvre telle chose. Ah, le théoricien arrive, il arrive à expliquer. Mais quelquefois, c'est le théoricien qui est en avance. Alors, on a un exemple extrêmement intéressant. Dirac était un mathématicien anglais extrêmement bruyant. Puis, à un moment, en se battant un peu avec les équations quantiques, il s'aperçoit que tout se passerait mieux s'il y avait un anti-électron. Et bon, il parle de tout ça. Et alors, à l'époque, vous savez que le Danois Niels Bohr était le pape de la physique quantique. quantique à l'époque. Et Niels Bohr, en voyant Dirac sortir son anti-matière, dit, à mon avis, cette théorie est tout à fait bonne pour capturer les éléphants en Afrique. Ah bon ? Comment vous faites ? Écoutez, c'est très simple. Vous prenez un arbre et vous accrochez sur l'arbre la théorie de Dirac. Un éléphant arrive, il la lit, il est tellement sidéré qu'on peut le capturer sans problème. Vous voyez ? Donc, autrement dit, cette histoire géniale de Dirac s'est accueillie avec un scepticisme humoriste. Mais heureusement, il a de la chance. Cette anti-matière, elle est créée par les photons gamma qui frappent les particules dans la haute atmosphère. Et à ce moment-là, boum, ça crée une paire électro-anti-électrons. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on voit ça ? On voit ça parce que, je crois que ça a été fait soit dans un ballon, soit dans un labo, on avait une chambre de Wilson et on a vu ces deux moustaches comme ça qui s'enroulent en sens. Et à ce moment-là, c'était clair, il y avait les anti-électrons. Je ne sais pas s'ils vont en dégoûter, mais ça s'est fait à quelques années d'écart. Entre le moment où Dirac a dit, voilà, ça fonctionne comme ça, et le moment où c'était vérifié, je crois que c'est deux ans ou trois ans, qui est énorme. Alors que maintenant, c'est la catastrophe, ça ne fonctionne plus. Alors, vous voyez, ce que je voulais simplement bien indiquer, c'est qu'il y a cette conjonction entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est-à-dire que, vous voyez, un truc extraordinaire, c'est que l'astronomie aussi fait des progrès. L'astronomie fait des progrès. Bon, il y a une chose qui m'amuse, vous savez, j'ai traduit un jour un livre, un bouquin de l'anglais, qui est le livre de la collection Time Life sur l'astronomie. En fait, je n'étais pas très fort en anglais, mais comme c'était payé deux briques, il n'y a eu aucun problème. Je suis débrouillé pour le traduire. Donc, à ce moment-là, je me rappelle très bien de cette histoire de l'astronomie et le fait qu'il y ait des époques clés qui étaient faites à Cambridge. C'est vrai, il y a des trucs formidables. C'est que, qu'est-ce qu'on a découvert en astronomie ? D'abord, depuis des millénaires, on a essayé de situer les planètes, leur évolution et tout ça. Et puis après, l'outil clé, c'est le spectroscope. Le spectroscope par M. Bunsen, on chauffe un truc et à ce moment-là, on regarde ça avec un prisme, on a un spectre et tout ça. Et la spectroscopie, c'est l'outil clé de l'astronomie. C'est là qu'on a découvert qu'il y avait des tas de commandes. Il y avait de l'oxygène, il y avait du carbone. On retrouvait dans les spectres des étoiles leur signature et de quoi elles étaient composées. Alors, c'est formidable parce qu'il y a des étoiles qui comprenaient des métaux, des objets lourds et d'autres qui en étaient exemptes. Donc, à ce moment-là, on a pu, grâce à ça, constituer un historique et échafauder la façon dont les étoiles évoluaient. C'est-à-dire qu'au départ, l'univers est fait avec une majorité d'hydrogène. Alors, il y a aussi un composant qui est important, puisqu'il intervient à hauteur de 30%, c'est l'hélium. Et l'hélium, ça vient d'un mot grec qui est le soleil. Le soleil, c'est hélios. Et effectivement, quand on a regardé le spectre du soleil, on trouvait une signature spectrale un peu bizarre. Et à ce moment-là, les gens se sont dit, dans le soleil, il y a de l'hélium. Oui, il y a de l'hélium, mais il y en a aussi sur Terre. Et il a fallu après qu'on découvre qu'on en avait aussi dans des roches de l'hélium. Autrement dit, les étoiles se forment à partir de l'hydrogène et de l'hélium. Et en faisant ça, il y a ce qu'on appelle la nucléosynthèse, c'est-à-dire que c'est de la fusion. La fusion, ça fabrique du carbone, ça fabrique ceci, ça fabrique cela. Mais les étoiles standards, les étoiles primitives, ne produisent pas beaucoup d'éléments lourds. Alors à ce moment-là, il a fallu inventer un processus qui permette de peupler la table de Madeleïev. Vous vous rappelez, cette table de Madeleïev, quand vous avez fait vos études, vous avez toute la classification des éléments du plus léger au plus lourd. Alors ça commence par l'hydrogène, puis après l'hélium, puis après il y a le lithium, etc. Puis après ça se termine avec les transuraniens. Bon, eh bien ces matériaux-là, on les trouve sur Terre. Donc qu'est-ce qui les fabrique ? Alors on s'aperçoit que les étoiles n'arrivent pas à fabriquer des matériaux plus lourds que le fer. Alors pourquoi plus lourds que le fer ? Parce que pour faire cette nucléosynthèse, il faut qu'elle soit exothermique. Par exemple, quand vous avez votre cheminée et que vous mettez quelque chose à brûler, il faut que la réaction chimique dégage de la chaleur, sinon ça s'arrête. Vous pouvez toujours faire une réaction. Par exemple, quand vous avez votre cheminée et que tout a brûlé, il reste de la cendre. Vous avez déjà essayé d'allumer de la cendre, ça ne marche pas. Vous pouvez la limiter, la chauffer avec un chalumeau, mais ça ne fonctionne pas. Donc la cendre, ça veut dire qu'au-delà, votre foyer n'est plus capable de générer de l'énergie. Et dans les étoiles, la cendre, c'est le fer. C'est-à-dire que les étoiles ne sont pas capables de fabriquer des choses plus lourdes que le fer. Or, on trouvait des signatures de métaux qui étaient beaucoup plus lourdes que le fer. Comment est-ce que les étoiles les ont fabriquées ? Et alors, tout ça, ça se fait, vous savez, quand on voit le rythme des découvertes, des progrès et des idées de l'époque, c'est vertigineux par rapport à la stagnation qu'il y a actuellement. Là-dedans, il y a un personnage que j'adore qui est Fritz Vicky. Fritz Vicky était un Américain d'origine suisse. Et il se trouve que j'ai fait une croisière en bateau avec Fritz Vicky. Fritz Vicky, il est connu parce qu'il avait un franc plein lait qu'on ne peut pas imaginer. D'abord, il était capable de faire des pompes sur un seul bras. Et il travaillait avec des gars qui avaient toujours peur qu'il leur foute une claque parce que c'était un Hercule complet. Et Zwicky, il était très impatient avec les gens qu'il ne comprenait pas. Et il les traitait de Spherical Bastards. Connards sphériques. C'est des connards sphériques. Et pourquoi un connard sphériques ? Parce que, quelle que soit langue sur laquelle on les approche les autres jours aussi con. Alors, je me rappelle un jour, Jean Schatzman m'avait dit que ça avait beaucoup nué à sa carrière parce qu'il s'était fait beaucoup d'ennemis. C'est vrai que voilà. Mais ce bonhomme avait des intuitions géniales complètes. Alors, la première, c'est qu'il fait des calculs avec les outils de physique théorique. Donc, on commence à avoir la maîtrise, comment les étoiles fonctionnent. Et à un moment, il aperçoit d'une chose, c'est que quand on prend les étoiles assez massives qui font, mettons, 7-8 masses solaires, eh bien, tout d'un coup, elles sont en panne de fusion. Il y a une panne d'énergie et ça s'arrête. Et à ce moment-là, l'étoile s'implose. Elle tombe sur elle-même. Mais elle tombe sur quoi ? Elle tombe sur sa cendre. Et sa cendre, au centre, c'est une sphère de fer. Donc, une étoile massive en fin de vie, eh bien, il y a toute une couche avec tous les atomes qui ont été créés, que ce soit le néon, le carbone, etc. Et hop, ça tombe sur cette sphère de fer. Alors, cette sphère de fer, eh bien, si une étoile fait 8 masses solaires, elle va avoir une sphère de fer qui va faire entre 1 et 2 masses solaires au centre. Et celui qui est un visionnaire, vous savez, je crois que, comment dire, on ne peut pas être un scientifique performant si on n'a pas des visions. Il faut être visionnaire. Il faut avoir l'intuition. Vous parliez de Tesla tout à l'heure. Tesla, c'est un type qui voyait ses expériences dans sa tête. Il y a des gens qui font des simulations. Là, ça se passe tout seul. Le type, il a ça dans la tête. Généralement, souvent, la nuit, quand on rêve. Parce que qu'est-ce qu'on carbure la nuit ? C'est extraordinaire. Je me rappelle le mathématicien Souriau à qui j'avais dit un jour « Mais d'où est-ce qu'il se fait avoir toutes tes idées ? » Il me répondait « Mais en dormant, comme tous les mathématiciens. » Vous voyez… Justement, je voulais qu'on cite Souriau. C'est vrai que, d'ailleurs, on a où, pardonnez-nous, de dédier cette émission « Feu, Hubert Reeves », qui t'a énormément inspiré et dont on reparlera, puisque ce fameux fer qui est issu de la nucléos-léos finale des étoiles avant l'explosion de supernova. Supernova donne les métaux lourds comme le plomb, l'or, etc. C'est le fer qu'on a dans notre sens. C'est la raison pour laquelle il est rouge. On dédie cette émission à Hubert Reeves, d'une part. Et Souriau, tu nous avais une très bonne citation de lui que je voudrais lire en passage à la deuxième partie. Jean-Marie Souriau, c'est un mathématicien français. « La physique, qui est devenue une physique sans expérience et une mathématique sans rigueur, a fait que la science est devenue un vaste palpe psychiatrique où ce sont les fous qui ont enfermé les autres. La période scientifique de ces dernières décennies, où la science est devenue un ticket virtuel, pourrait se résumer par la formule 50 ans de non-physique. » Or là, on passe vraiment dans cette période-là, puisque là, tu nous parlais de l'épopée, tu nous as parlé d'Einstein, des équations de champ, d'un type comme Einstein qui accepte que l'univers ne soit pas stationnaire même s'il avait créé sa constante cosmologique pour essayer de rustiner son mot pour pas que l'univers soit en expansion. Puis en fait, si l'univers est en expansion, on le voit avec le décalage vers le rouge des galaxies qu'observe Hubble, l'effet Doppler. Et puis là, même des théories complètement dingues, que tu en as parlé de quelques-unes, celle de l'abbé Lemaitre, qui donc s'appelait l'atome primitif, mais qu'on a appelé Big Bang pour l'insulter, parce qu'on considérait qu'elle était tellement débile qu'on l'a appelé Big Bang pour se moquer d'elle. Puis tu as parlé de l'antimatière, où là même Niels Bohr disait que c'est complètement délirant. Or l'antimatière, en plus de ça, un positron peut être considéré comme un électron qui remonte le temps, donc c'est encore plus fêlé comme projet. Et c'est la période où on a Wheeler, les intégrales chemins, qui viennent aussi bien de Dirac que de Feynman, et qui dit finalement, tous les chemins possibles sont envisagés par la particule, tous les cibles sont parcourus virtuellement par la particule, et ça va nous donner l'interprétation de la physique quantique du multivers, qui est aujourd'hui passé dans la culture populaire, puisque même dans les Avengers, on a les multivers, on a ces trucs. Tout ça, ça vient de Wheeler, qui je crois, je ne sais pas si c'était le directeur d'ES de Feynman, mais en tout cas, il a eu un impact énorme sur Feynman. Je te fais comme ça s'assumer de toute la première partie que tu as dit, l'épopée, mais maintenant, c'est un peu le seigneur des anneaux, on a la période légendaire, où on fait des découvertes incroyables, puis on va avoir la période où les orques arrivent, où ça part en vrille, où on se met à avoir des thés, comme les mathématiciens appelaient la théorie des catégories, abstract nonsense, même si ce n'est pas mérité, mais on va rentrer dans la période du abstract nonsense. Alors, toi un peu, à partir de 68, Gabriel Veneziaziano, théorie des cordes, fais-toi plaisir, dis-nous ce qui ne va pas dans les modèles cosmologiques actuels. Bon, ben, disons, j'avais juste fait une petite allusion à Zwicky, Zwicky invente le phénomène des supernovae, et tout le monde est sceptique, il dit, mais les étoiles, ça explose, mais enfin, regarde le ciel, c'est calme, tu as déjà vu une étoile exploser, vous savez que, bon, on a fini par trouver un petit peu tout ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a la guerre de 39-45, et la guerre de 39-45, c'est une parenthèse, c'est une parenthèse, et tous les cosmologistes sont finalement mobilisés dans le projet Manhattan, comme Tolman, par exemple, ou comme Oppenheimer. Oppenheimer, vous savez, Oppenheimer, au pile, le manager de la bombe atomique, c'était un physicien théoricien qui s'était orienté vers la cosmologie. Donc, il a publié quelques articles au début, et ça, comment dire, moi je vais finir par, je ne sais pas si j'expliquerai ça dans un bouquin, je crois qu'il faudra le faire, c'est qu'il y a une question épistémologique importante, on s'est foutu dedans, dans les travaux de Schwarzyl en 1935, c'est extraordinaire, et en faisant cette enquête, j'ai retrouvé exactement où ça s'est passé. Donc, autrement dit, tous ces champions de la cosmologie, il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont âgés, et tout ça, on se retrouve tout d'un coup après la guerre, en 1945, 1948, années 50. Et c'est là, tu parlais de Wheeler, Wheeler c'est un entrepreneur en science, c'est un type qui adore inventer des mots, c'est lui qui a inventé le mot black hole du trou noir, parce qu'au début on appelait ça un collapseur, et surtout, Wheeler s'est foutu dedans. C'est-à-dire que la lecture des travaux de Schwarzyl s'est faite de travers, c'est extraordinaire un truc pareil. Et à ce moment-là, on a créé une chimère mathématique qui est le trou noir. Maintenant, je suis totalement sur deux mois de ce côté-là. Comment dire ? Même l'observation donne raison. Je vais simplement donner brièvement un aperçu, je crois que c'est en 2021-2022, on a eu les photographies de choses qui ont été présentées comme étant des photos de trous noirs géants. Et moi, je regardais tout à l'heure la publication de l'Astrophysical Journal, c'était en anglais les premières photos du giant black hole, c'est-à-dire que c'est un trou noir géant, et on a des photos. Or, le décollage de ces données montre que ça ne marche pas. Ce n'est pas un trou noir. Le centre n'est pas noir. Et le wild est noir. Il est à 4 milliards de degrés ou 1,8 milliard. C'est très émissif. Ça ne va pas. Mais simplement, on est arrivé dans une espèce de schizophrénie incroyable. C'est-à-dire que, je me rappelle un petit dessin humoristique où des types disaient, voilà les observations, voyons la théorie qu'on pourrait faire pour en rendre compte. Tandis que là, maintenant, j'ai une théorie, voyons qu'on peut bricoler, les observations pour que ça marche. Et de ce côté-là, il y a une brésilienne, je ne sais plus quel est son nom, qui a fait des simulations en disant, voilà le trou noir que vous auriez vu s'il n'y avait pas quelque chose de vent qui gêne. C'est-à-dire, on vous montre des données observationnelles, vous avez l'impression que c'est ça, mais non, en fait, vous auriez dû voir ça. On bricole les observations. Bon, alors, je me perds un petit peu, mais comme je vous dis, j'ai commencé à travailler à l'Observatoire de Marseille, je crois que c'est en 73, 74, juste comme ça. Et à ce moment-là, on commence à comprendre que les courbes de rotation des galaxies ne collent pas avec la lune de Newton. Le Soleil tourne trop vite, les étoiles tournent trop vite autour du Soleil. Et à ce moment-là, eh bien, on invente la matière sombre. La matière sombre, c'est une chose logique, évidente pour ces gens-là. Ça montre une chose, c'est que nous avons un composant de l'univers qui fait quatre fois la masse qui est observée. Et c'est là que, comment dire, la science perd les pédales complètement. Elle perd les pédales complètement. Et moi, je parlais tout à l'heure du fait qu'entre 1900 et 1970, la physique des particules et la cosmologie, tout ça, c'est allé ensemble. Eh bien, tout d'un coup, les deux se mettent à merder. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que les théoriciens prévoient l'existence de superparticules. Ils disent, voilà, nous avons les électrons, il y a des électrons. Et puis, il y a le neutron, il y aura un neutrino. Et puis, le photon, il y en aura, je ne sais pas comment on appelle ça, un photino, etc. On leur trouve des dons. Et ce sont des noms. Et les accélérateurs de particules montent en régime, les puissances qu'on obtient sont considérables, mais les particules, on ne les observe pas. Et même, vous prenez par exemple le modèle des quarks. Eh bien, les quarks, le Fennman, comment il s'appelle, le gars des quarks, je n'ai plus son nom en tête. La modélisation des hadrons, des neutrons et des protons sont censées être faites de trois quarks. Alors, le proton, il a une charge électrique. Et à ce moment-là, le modèle des quarks a dit que ça doit être des charges fractionnaires. Donc, des charges deux tiers et un tiers. C'est formidable. Quand une particule est chargée, c'est commode de pouvoir mesurer sa charge parce que dans un champ magnétique, elle va tourner. On fait des expériences dans ces années 70, je crois, pour voir les quarks et on ne voit rien. On ne voit rien et on s'aperçoit que les quarks se recombinent. On appelle ça la dronisation. Ils se recombinent et on invente même un concept comme quoi les quarks sont liés entre eux qui croissent avec la distance. Donc, il y a une espèce d'aménagement et de bricolage des modèles par rapport à ce que les gens ont connu dans les années 20 ou 30. Je dis, j'aurais préféré vivre ces beaux-claves. C'est quand même plus confortable parce qu'on faisait des théories, les observations marchaient, etc. Il y avait une vie scientifique très intense là-dedans. Tandis que maintenant, on est à l'époque du bricolage. C'est tout. Je ne me rappelle plus en quelle année ça allait être en 2011 ou 2010. Tout d'un coup, on s'aperçoit que l'univers accélère. Alors, si l'univers accélère, c'est qu'il y a de l'énergie noire. Cette énergie noire, on utilise E égale MC2, on trouve son équivalent en densité. Maintenant, vous avez peut-être tous vu ce camembert avec ses pourcentages. Si je me souviens bien, il y a 74% d'énergie noire, il y a 22% de matière sombre et 4% de matière visible. C'est fabuleux. Après, on demande aux gens « Mais qu'est-ce que c'est que cette matière noire ? » On cherche. Et l'énergie noire, il n'y a même pas de modèle. J'ai regardé un peu un bouquin sur 15 ou 20 modèles. Il y a aussi des choses qui créent la perturbation. On en voit… Alors, à quelle époque ça se situe, ce truc-là ? En 98 ou juste comme ça. Le satellite… On envoie un satellite pour mesurer le fond de rayonnement cosmologique et on s'attend à voir un univers où on va commencer à voir les galaxies formées et juste comme ça. Et là, on arrive à cette image que vous avez tous vue. C'est une espèce de grande ellipse. Vous savez, l'ellipse, comme ça, en fait, c'est une sphère qu'on a étalée. C'est ce qu'on appelle la représentation de Mercator. Mercator, c'était un cartographe et il avait trouvé une façon de représenter une sphère avec une ellipse. À ce moment-là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que le cosmos est homogène à un cent millième près. Ce qui fait que quand vous voyez cette espèce d'ellipse que vous avez tous vue sur Internet, il y a plein de tâches comme ça, bleu foncé, etc. En fait, ces tâches, ce sont des perturbations d'un cent millième. C'est-à-dire qu'on les a fait apparaître par informatique. Si on ne faisait pas cette accentation du contraste, c'est complètement uniforme. À ce moment-là, disons que là, il faut expliquer cette uniformité. C'est là qu'apparaît autre chose, c'est l'inflation. L'inflation, tout d'un coup, à 10 mois d'épouillème de seconde, 10 mois à 33 secondes, je ne me rappelle plus exactement, l'univers connaît une expansion incroyable. S'il connaît une expansion incroyable, c'est qu'il y a un champ qui est responsable de sa fusion. S'il y a un champ, il y a des particules. C'est quoi des particules ? C'est des inflatons. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un inflaton ? On ne sait pas. Je me rappelle un théorissier qui me disait qu'il y a autant d'inflatons que de chercheurs qui travaillent sur le sujet. Ce n'est pas mal. Donc, on a un univers qui est en expansion violente avec des inflatons, on ne sait pas ce que c'est. La matière sombre, on ne sait pas ce que c'est non plus. Et l'énergie noire, je crois que, comment dire, quand on entend des astronomes qui nous parlent de ce développement des moyens qui vont nous permettre d'avoir des données, des données extraordinaires. Je vais résumer ça très simplement. Maintenant, on mesure notre ignorance avec une précision sans cesse accrue. Vous savez de plus en plus précisément comment vous vous foutez dedans. On avait imaginé que la matière sombre était faite avec des neutralinos. Alors, neutralinos, ce sont des particules pour essayer de les capter. On a imaginé, par exemple, du xénon. Alors, si on a un certain volume de xénon, il se passe des réactions. Mais il faut se protéger du rayonnement cosmique. Alors, il y a deux façons de procéder. Il y a une italienne qui s'est installée au Grand Sasso. Le Grand Sasso, c'est un tunnel et en-dessus, il y a 1800 mètres de roches. Donc, je ne sais pas si vous voyez, déjà, quand on travaille dans un HLM, ce n'est pas très rigolo. Mais là, ils sont vraiment sous terre. Il n'y a pas une fenêtre pour regarder le paysage. Et on a essayé avec un kilo de xénon. Rien. Ensuite, 10 kilos de xénon. Rien. 100 kilos de xénon. Rien. Une tonne de xénon. Rien. 4 tonnes de xénon. Rien. Alors, je ne sais pas s'il y a un projet pour mettre 40 tonnes de xénon. C'est déjà énorme. Vous voyez les installations. Et du côté français, il y a un gars qui s'est installé dans le tunnel du Mont-Sny. Alors, quand il va travailler, il prend sa voiture, il va dans le tunnel et puis il se retrouve encore une fois dans une espèce de cavité, etc. Alors, je ne sais pas comment ils font. mais depuis 40 ans, ces particules, on n'arrive pas à les capturer. Rien. Je ne sais pas s'il vous rendait compte. Et il y a des gens qui disent mais il faut mettre 40 tonnes de xénon ou 150 tonnes de xénon. C'est extraordinaire. Je me rappelle les déclarations de cette italienne qui avait du vague à l'âme tout d'un coup. Puis elle disait c'est quand même assez effrayant de penser qu'on travaille comme ça pendant des années sur quelque chose qui n'existe peut-être pas. C'est là qu'ils sont en train de chercher quelque chose qui n'existe pas. Et moi, je dis mais ils ont raison. ça n'existe pas. Vous ne trouverez pas la matière sombre parce que ça n'existe pas. C'est de la foutaise. Faisons un point là-dessus parce que tu as même Penrose qui est pris Nobel de physique et puis disons qu'il sait que c'est un mathématicien et un physicien exceptionnel. Et Penrose, il est arrivé tranquillement et il a fait une déclaration la matière noire n'existe pas et la théorie des cordes est une foutaise en tout cas d'un point de vue physique. Alors, il faut bien qu'on fasse le point là-dessus. La théorie des cordes est une théorie très intéressante sur le plan mathématique. C'est un bijou de mathématiques fascinant. Il y a eu une médaille fils dessus Edouard Witten mais fondamentalement, elle a eu le luxe unique dans l'histoire de faire zéro prédiction en 58 ans. C'est tout de même, là, c'est un truc de fou et avant qu'on passe aux prédictions de ton modèle parce que toi, le modèle Janus sur lequel tu travailles depuis plus de 30 ans a fait 10 prédictions expérimentales et en tant qu'épistémologue, je ne sais même pas te dire s'il existe un autre modèle qui ait fait autant de prédictions expérimentales validées, en tout cas en cosmologie, je n'en ai pas la moindre idée d'un modèle cosmologique qui ait fait autant de prédictions expérimentales et aussi éloignées, c'est-à-dire autant quand on prend Newton, il arrive à dire que oui, le mouvement de la lune et le mouvement de la pomme fondamentalement obéissent à la même force et à la même équation, c'est très bien, c'est un grand éventail de prédictions expérimentales, mais l'éventail des prédictions expérimentales de ton modèle Janus, la raison pour laquelle je voulais t'interviewer et faire date avec cette vidéo, pardonnez-nous pour le son encore une fois, mais la raison pour laquelle je voulais faire ça, c'est que en tant qu'épistémologue, je ne connais pas d'exemple de modèle cosmologique qui ait apporté un aussi grand éventail de prédictions vérifiables et donc d'un côté, on a par exemple la théorie des cordes, encore une fois, je ne veux pas la critiquer bêtement en disant, d'un point de vue mathématique, elle est intéressante, mais d'un point de vue physique, c'est du abstract nonsense, elle n'a fait aucune prédiction en 58 ans et de l'autre, on a ton modèle entre autres, donc je voulais rappeler que Penrose lui-même a dit qu'un peu plus âgé que toi, il est de 1931 Penrose, il a dit voilà, écoutez, la matière noire, ça n'existe pas et la théorie des cordes est une foutaise, la matière noire, bon, donc elle a été inventée pour justifier la cohésion des galaxies, comme tu l'expliquais, et l'énergie noire a été inventée intellectuellement, parce qu'on peut vraiment parler d'invention, pour justifier l'accélération de l'expansion de l'univers, dans les deux cas, on voit bien que ce sont des rustines sur un modèle qu'on essaie comme ça, on essaie de le rafistoler alors on lui invente des trucs, c'est tout, c'est exactement ce que tu décris, et de l'autre, on a cet autre phénomène, ça m'a beaucoup fait penser à ce que dit Didier Raou aujourd'hui dans sa branche, lui quand il parle de virologie, de microbiologie, quand il a découvert les virus géants, quand il a découvert les mimivirus, donc il avait dit mais mes pères ne voulaient pas accepter que théoriquement ces objets puissent exister, donc on avait vraiment, comme quand tu parles de l'oeuvrier avec Neptune, c'était la planète Neptune, il dit voilà, vraiment il y a ce blocage dans la recherche, et tout ce que tu décris, il le décrit aussi en microbiologie, il dit regardez, le 21ème siècle n'a quasiment pas découvert de nouvelles molécules thérapeutiques, mais quand il parle en tant que thérapeute, en tant que médecin, il dit écoutez, aujourd'hui on continue à utiliser des molécules découvertes au 20ème siècle parce que le 21ème siècle n'a quasiment pas découvert de nouvelles molécules à fonction médicale, alors tu sais, je crois que c'était le critique culinaire Bria Savarin qui disait la découverte d'un nouveau goût fait plus pour l'humanité que la découverte d'une nouvelle étoile, on peut dire que la découverte d'un nouveau médicament fait plus pour l'humanité que la découverte d'une nouvelle étoile, on n'en a quasiment pas découvert donc c'est un truc de fou et toi tu débarques comme ça avec un modèle qui pose des masses négatives et ce modèle avec juste cette hypothèse de départ, les masses négatives existent, il existe des univers gemellaires, boum, il fait exploser le compteur des prédictions expérimentales. Alors en troisième partie de cette émission, j'aimerais que tu te lâches sur les prédictions expérimentales du modèle Janus, je l'ai essayé de noter dans l'ordre mais tu peux aussi me donner celle que j'aurais oubliée, si tu permets, on va commencer par une découverte récente qui est la gravité de l'antimatière. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? La gravité de l'antimatière, alors dis-nous, petit 1, ce qui a été découvert, dans quelles conditions et qu'est-ce qu'on a découvert et petit 2, pourquoi c'est une prédiction qui était entièrement dans le modèle Janus ? Déjà, il n'y avait pas de modèle mathématique et de physique théorique qui prédise la masse de l'antimatière et son comportement dans la gravité parce que si on avait fait ça, c'est qu'on aurait réussi à faire le lien entre la mécanique quantique et la gravitation. Ce n'est pas fait. Donc, simplement, il y a des physiciens qui pensaient que l'antimatière devrait se comporter comme ça mais c'était des opinions, ce n'était pas des théories. Or, avec le modèle Janus, on a un corps théorique avec la théorie des groupes qui arrive au constat suivant, il y a des masses positives et des masses négatives mais au sein des masses positives, nous avons cette dualité matière-antimatière, c'est-à-dire que nous avons des matières de la matière de masse positive et de l'antimatière de masse positive mais de l'autre côté, il y a l'antimatière de masse négative et de la matière de masse négative. Donc, il y a deux types d'antimatières et cette antimatière que Gabriel Chardin espérait pouvoir trouver en laboratoire qui serait tombée vers le haut, oui, elle existe mais elle est entre les galaxies. Il faut aller mettre le laboratoire un peu loin. Donc, il y avait une prédiction que j'avais faite en 2017 dans les publications, l'antimatière tombera vers le bas et ce n'est pas une croyance, ça découle du modèle. Donc, si tu veux, il y a un truc, c'est que effectivement, ce modèle Janus, c'est du pain béni parce qu'à chaque fois qu'on progresse dans les observations, ça conforme le truc. Alors, effectivement, comment est-ce qu'on a fait pour savoir comment l'antimatière se comportait dans le champ de gravité ? Eh bien, il faut la ralentir. Alors, au CERN, avec les accélérateurs de particules, on sait fabriquer l'antimatière et puis ces antimatières, on sait la piéger et puis on sait la freiner jusqu'à ce que vraiment elle vitesse tellement lente qu'on peut arriver à voir sa réaction. Et là, il y avait deux équipes, je crois qu'il y avait une équipe de Français et une équipe d'Américains, mais évidemment, c'est les Américains qui sont arrivés les premiers parce qu'ils avaient beaucoup plus de financement en cause et tout. Mais à ce moment-là, le résultat est tombé il y a quelques semaines, l'antimatière tombe vers le bas. Alors moi, j'ai reçu plein de messages de gens qui m'ont dit c'est ce que vous disiez en 2017. Voilà, alors faisons le point. On est d'accord que c'est une prédiction que tu as faite en 2017. Voilà. Tu n'avais absolument pas les moyens et l'accès à l'accélérateur de particules du CERN. Je ne sais pas si c'est dans le LHC que ça a été fait, mais en tout cas, tu n'avais pas accès aux accélérateurs de particules du CERN. Tu fais cette prédiction en 2007 sur la base de ton modèle. Ce n'est pas une prédiction que tu sors de ton chapeau. Elle est consistante avec ton modèle et cette prédiction est confirmée expérimentalement. Et tu vois, il y a une chose qui en tout cas est importante. Tu sais, on parle souvent de popère avec cette falsiabilité. C'est-à-dire qu'un modèle pour pouvoir être valable, il doit prédire quelque chose. Si ça marche, ça lui apporte de l'eau à son moulin. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Et là, j'ai pris un risque. J'ai dit l'antimatière tombera vers le bas. S'il était tombé vers le haut, mon modèle se cassait la gueule. Donc, il y a un jeu dans lequel on joue dans ce modèle Janus. C'est qu'on ne parle pas au conditionnel. Si mon modèle est valable, alors il va se passer telle chose. Alors, rappelons Einstein, encore une fois, on a parlé de son prix Nobel de mémoire comme ça. Je crois que c'était 1927, mais je vous laisse vérifier. C'était pour une prédiction confirmée. Einstein a fait plein d'autres observations intéressantes, que ce soit en lien avec Planck et le rayonnement du corps noir, le mouvement bronien, tous les articles de son anus Mirabilis en 1905. Mais ce qui fait qu'il a le Nobel, qu'on dit la relativité générale est validée, c'est ce qui fait qu'il est célèbre, parce que le Nobel, il ne l'aura pas tout à fait pour la relativité générale. Mais ce qui fait, c'était pour l'explication de l'effet photoélectrique, si je ne me trompe pas. Et ce qui fait qu'il a le Nobel, c'est l'observation de la lentille gravitationnelle. Donc, une observation, il fait une prédiction, il dit les objets massifs vont déformer la trajectoire droite de la lumière. Cette observation, cette prédiction est folle, je suis d'accord, elle est complètement exceptionnelle par rapport à ce qu'on savait de la lumière du temps de Newton et de Descartes. Et ça marche, et boum, le type devient une célébrité absolue. Toi, tu fais cette observation sur le fait que l'antimatière, dans un accélérateur de pari, tu ne dis pas entre les galaxies, mais l'antimatière doit aller vers le bas, la gravité de l'antimatière est comparable à la gravité de la matière dans un accélérateur de pari. Juste une question, est-ce qu'il y a un autre modèle ? Parce qu'on parlait de Popper, c'est la compétition des modèles, la libre compétition, c'est un peu un libéral. Est-ce qu'il y a un autre modèle d'Ell, que le type ? Non, il n'y en a pas d'autres. Personne n'était en état de prédire quoi que ce soit. C'était des opinions, c'était des croyances. La deuxième chose que je trouve assez satisfaisante, le modèle Janus prédisait une naissance très précoce des galaxies. Je vais le prendre dans l'ordre parce que j'avais l'univers. Parce que je ne veux pas rater toutes les ans. Où est-ce que je l'avais mis, ça ? Ça, c'est vachement important. Alors, attends, que je n'oublie pas, tu nous parleras si tu te plais, parce que j'ai vraiment organisé, tu nous parleras de l'église très précoce des galaxies après pour que je n'oublie aucune de tes prédictions. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, si tu veux, c'est que moi, ici, j'avais fait un classement avec trois étoiles, deux étoiles, une étoile. Trois étoiles, c'est les choses que prédit Janus et le modèle classique ne s'en sort pas. Par exemple, Janus dit les galaxies naissent très tôt et le modèle standard ne sait pas expliquer ça. Donc, c'est important. Après, tu as des choses dans lesquelles Janus donne une explication, mais il y a également une explication concurrente de ce modèle standard. Tu comprends ? Donc, l'explication, disons que la prédiction théorique de cette naissance très précoce des galaxies, c'est une particularité du modèle Janus, c'est confirmé par le James Webb télescope. C'est merveilleux, un truc comme ça. On a mis ce télescope qu'il observe dans l'infrarouge et les premières images qu'il obtient confortent le modèle Janus. Et personne n'en parle. C'est extraordinaire. Personne n'en parle. Quel autre modèle expliquerait une naissance précoce des galaxies dans la cosmologie ? Quel autre modèle pourrait expliquer ça ? Je ne s'entends pas, là. Quel autre modèle expliquerait une naissance précoce des galaxies ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est juste à voir. Il n'y a pas de modèle qui prédit ça. Ce n'est pas possible. Alors, pourquoi est-ce que les galaxies, pourquoi ces objets du cosmos se forment très rapidement ? Par exemple, quand on prend une étoile, cette étoile, elle commence par rassembler de la matière, à imaginer une espèce de nuage sphéroïdal comme ça. Et alors, évidemment, lorsque ça se comprime, la température monte et puis ça va monter à 3000 degrés. 3000 degrés, ça veut dire que ce gaz va être ionisé et un gaz ionisé, ça refuse de se tasser. Les étoiles ne peuvent pas se former. Pour pouvoir se former, il leur faut rayonner de l'énergie. Or, vous voyez une chose, c'est que si vous prenez une sphère, la quantité d'énergie à rayonner est comme le cube du rayon, c'est le volume. Par contre, le radiateur, c'est la surface. Donc, autrement dit, un objet très massif, il va avoir du mal à se former et les galaxies sont des objets massifs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a permis un refroidissement radiatif extrêmement brutal ? Eh bien, à ce moment-là, quand on prend le modèle Jeunus, ceux qui se forment en premier, ce sont des conglomérats de masse négative qui repoussent la masse positive dans l'espace intermédiaire qui prend à ce moment-là une structure sous forme de bulles de savon jointives et les bulles de savon, c'est des plaques. Et ces plaques, quand vous prenez chaque membrane de cette bulle de savon, de chaque côté, il y a un conglomérat de masse négative qui repousse. Donc, cette plaque va monter en température, on va avoir un fort saut de température et crac ! Une plaque, c'est idéal pour se refroidir. Donc, il y a un chauffage très rapide et un refroidissement extrêmement brutal. Et toutes les galaxies naissent ensemble avant les premières centaines de millions d'années. Et là, aucun modèle actuel sauf le modèle Jeunus ne peut expliquer ça. Il n'y en a pas. Donc, voilà. On a fait deux prédicons. Tu as dit, d'une part, la naissance précoce des galaxies, d'autre part, le modèle ambulant, la tissularité univers. C'est bien ça. Là, il n'y a pas de modèle concurrent. Il n'y a pas de modèle concurrent. La troisième prédiction de Jeunus qui était importante, c'est le fait qu'il y a des conglomérats de masse négative. Et en 2017, il y a quatre chercheurs qui sont Hélène Courtois, Daniel Pomaret, De Bruyne Thuley et Yehudi Hoffman qui ont fait une cartographie à très grande échelle de l'univers. Dans cette cartographie, tout se situe dans un cube qui fait un milliard et demi d'années-lumière de côté. Disons que l'image du cosmos en expansion, c'est classique, c'est le ballon qu'on gonfle. On prend un ballon et dessus, on colle des confettis qui sont collés sur le ballon. On voit que les confettis s'écartent les uns des autres. C'est ça la loi de Hubble. Mais il y a une chose, c'est qu'ils ont imaginé que les galaxies ont des mouvements propres. C'est un peu comme si vous avez des confettis qui bougent par rapport au ballon. Autrement dit, en ayant les données de vitesse radiale, ils ont enlevé la loi de Hubble et avec une analyse très subtile et très astucieuse, ils ont pu reconstituer le champ de vitesse de ces objets. Ce champ de vitesse a révélé plusieurs choses. Ils ont révélé qu'il y avait un attracteur qu'on appelait le grand attracteur, l'attracteur de Shapley, 100 000 galaxies. Ça inspire les galaxies. On a un champ de vitesse dans lequel on voit des trajectoires comme ça qu'ils convergent. Ce qui est extraordinaire, c'est que diamétralement opposé à 600 millions d'années-lumière, il y a un énorme vide et autour de ce vide, les galaxies sont repoussées. Et là, je vous dis la chose suivante, on n'a aucun modèle alternatif sauf Janus. Disons que de ce truc-là, ça dit qu'au centre de ces grands vides, il y a une masse négative qui repousse tout. C'est le fameux dipôle repeller. Travaux de Pomarède. Pomarède, c'est le découeur de l'Agnaké Kea, au paradis incommensurable, le nom hawaïen qui a été donné à ce super-ample-galaxie où se trouve notre adresse. Et dans l'Agnakéa, il y a le grand attracteur qui est sidéré auparavant à un flot de matière noire. Tu as dit maintenant, on va chercher d'autres façons de l'interpréter. Et donc, ce dipôle repeller. Et là aussi, je veux que tu sois clair pour la postérité, Jean-Pierre. Ta théorie, le prédisait-elle et d'autres théories concurrentes, peut-elle le prédisait-elle ? Il n'y en a pas de théories concurrentes. Il y a un truc extraordinaire. Vous savez, il y a des scientifiques, mais écoute, il y a des étudiants, des ingénieurs. Vous allez sur Internet, vous allez à Google Scholar. Google Scholar, ça va vous donner les articles sur un tel sujet. Et sur Google Scholar, vous tapez dipôle repeller. Vous savez sur quoi vous tombez ? Sur l'article que j'ai mis sur mon site Internet. Il n'y a que celui-là. Un problème annexe, c'est qu'on n'arrive pas à publier. Disons que cet article-là, on a essayé de le publier dans une revue allemande, dans une revue russe. Ça s'est enlisé dans le blabla au bout de six mois. C'est quand même extraordinaire. Alors que tout ça, c'est costaud. Ça montre que... Mais il y a une espèce de refus. Moi, j'appelle ça la cosmotrouille. Ils ont peur de lâcher leur connaissance actuelle, de passer à autre chose. Vous savez, le drame de Janus, c'est que ça va trop loin. Ça va trop loin, ça va trop vite. Et en plus, il y a trop de résultats. Ce n'est pas normal. On n'a pas dix ou quinze confirmations observationnelles. Regardez celle-là. On prévoit que l'antimatière va tomber. ça marche. On prévoit que les galaxies vont naître dans la première centaine de l'université. Ça marche aussi. Ensuite, on prévoit qu'il y a des grands vides. Moi, je vois même, il n'y a pas d'article. Qu'est-ce que vous voulez que fassent ces gens avec la matière sombre ? Ils vont vous dire qu'une lacune dans la matière sombre, c'est aussi répulsif. Mais comment elle se forme, ces lacunes ? C'est les inflatons ? Vous voyez, il va falloir... Moi, je pense qu'un jour, quelqu'un proposera la chose suivante, c'est le perlin papineau. Le perlin papineau, c'est le composant essentiel de la poudre du perlin papin. Et la science actuelle, elle est faite avec de la poudre du perlin papin. Donc, vous avez l'inflatron. Mais écoutez, il y a un truc, par exemple, j'ai vu une publication dans Bonesley Notices il y a un an ou deux. Des gens avaient réussi à publier ça en expliquant ce qu'il y avait. Vous savez ce que c'est qui fait ces bulles ? Ce n'est pas des inflatons, c'est des darkinos. Dark, ça veut dire sombre en anglais. Alors, quelqu'un a inventé un nom. Vous voyez, actuellement, on ne crée pas de connaissances scientifiques, on invente des noms. Par exemple, actuellement, si vous lisez l'actualité de la vulgarisation, vous verrez que la thèse des photons noirs reprend du poil de la bête. Les photons noirs. Quelqu'un a inventé les photons noirs. Mais ça va être quoi la prochaine fois, nom de Dieu ? Ce n'est pas possible. Vous inventez des mots et vous les mettez les uns au bout des autres. C'est quelque chose d'incroyable, quoi. Et l'archido, il trouve ça merveilleux, quoi. L'archido. C'est ce que disait Saurieux. On est dans un hôpital psychiatrique où les fous ont pris le pouvoir. C'est un hôpital psychiatrique, il n'y a pas de problème. Alors prenons les autres pressions que tu as faites. Donc là, on a fait le tour sur les matières tombent vers le bas, la tissularité, la structure, en ture en savon de l'univers, l'existence d'Ipole Repeller. Et tu as bien souligné aujourd'hui, quand on cherche à expliquer ce qu'est le Dipole Repeller, on tombe sur l'article à toi, sur ton site, qui ne sont pas publiés dans des revues à l'été de lecture. Pour le Dipole Repeller, tu as des mots publiés dans des revues. On voit ce que tu disais, cette espèce de cosmotrouille, la naissance très près des galaxies. Et puis, maintenant, on a le sens d'observation cosmologique de l'antimatière. Ça aussi, c'est une prédiction dont ton modèle revendique. Oui, il y a une chose, c'est qu'on sait depuis qu'on a étalboré ce modèle du Big Bang, dans ce modèle du Big Bang, au début, il y a autant de matière que d'antimatière. Et puis, tout d'un coup, la température baisse et il y a une énorme annihilation et tous les photons qu'on voit, qu'on reçoit dans le Cosmic Background, c'est nié à ces annihilations. Et la question, c'est qu'il a subsisté une particule de matière sur un milliard. Alors, où est la particule d'antimatière qui va avec ? Autrement dit, moi, je me rappelle, j'avais fait un bouquin en 1992 qui s'appelait « On a perdu la moitié de l'univers ». Mais c'est extraordinaire, on perd la moitié de l'univers, ce n'est pas rien. Alors, à ce moment-là, ça s'appelle l'antimatière primordiale et la question, où est cette antimatière primordiale ? Alors, c'est là que vous découvrez une chose, c'est que quand les scientifiques ne sont pas capables de réfléchir sur un sujet, eh bien, c'est un non-sujet. Vous ne trouverez pas de publication sur l'antimatière primordiale, vous ne trouverez pas de colloque sur l'antimatière primordiale parce que personne n'a rien à dire. Le seul schéma explicatif, c'est Janus. Donc, c'est le quatrième point qui est proposé. Janus est un modèle qui explique pourquoi on n'observe pas l'antimatière primordiale. Alors là, on reprend une idée du 1967 d'Andrei Sakharov. Qu'est-ce que disait Sakharov ? La matière, elle se crée à partir des quarks. Par exemple, les protons, les neutrons, c'est fait à partir de trois quarks. Mais l'antimatière se crée à partir des antiquarks. Alors, il a s'opposé une chose. Quand on s'occupe de tous ces phénomènes de microphysique, on s'aperçoit que le rythme des réactions n'est pas exactement le même dans le versant matière et dans le versant antimatière. Il y a une espèce de dissymétrie. Et à ce moment-là, Sakharov s'est dit mais peut-être que cette dissymétrie, elle s'étend au cosmos entier et il a imaginé un univers jumeau d'une autre. Donc, à ce moment-là, je suis parti de ça au départ. Disons que l'idée de Sakharov, c'est que ce sont deux univers qui sont reliés par le Big Bang. Et alors, c'est là qu'il est extraordinaire, c'est que dès 1967, il dit et dans le second univers, la flèche du temps va dans l'autre sens. Le temps va à l'envers. Et voilà. Je ne sais pas d'où il a sorti un truc comme ça. Et à ce moment-là, l'idée, c'est que dans notre univers, le rythme de production de la matière était plus rapide que le rythme de production d'antimatière. Donc, actuellement, dans notre univers observable, on a de la matière et puis on a des antiquarks d'énergie positive à l'état libre. Je ne sais pas comment on peut mesurer, mettre en évidence ces antiquarks à l'état libre, je n'en sais rien. C'était ce que disait Sakharov. Mais par contre, dans l'autre version de l'univers, c'est l'antimatière qui s'est produit plus rapidement. Donc, cette antimatière primordiale, elle est là-dedans. Donc, ça constitue un quatrième point dans lequel Janus propose une interprétation et il n'y en a pas là. Il n'y a pas d'interprétation alternative. Donc, rien que ça, moi, je suis étonné que les scientifiques ne réagissent pas. Moi, je pense qu'il y a une espèce de scepticisme. Ce n'est pas possible, ça marche trop bien son truc. Qu'est-ce que c'est que cet auteur de bande dessinée qui est en train de révolutionner ? Moi, je trouve ça très rigolo. Si, maintenant, il y a des gens, il y a des jeunes ingénieurs, il y a des jeunes chercheurs qui accrochent. Et une fois qu'ils ont compris, ils sont passionnés. Il y a une chose que peut-être je suis en train de semer, c'est la passion. Mais on ne fait pas de recherche si on n'a pas de passion. Actuellement, vous en trouvez des gens passionnés ? Tout le monde de la recherche. Alors, déjà, ce quatrième point, c'est voilà où est passé l'antimatière. Et ensuite, le cinquième point, c'est qu'effectivement, dans le modèle Janus comme dans le modèle standard, on a des composantes invisibles. On a des choses qu'on ne voit pas, qu'on va déceler seulement par la gravitation. Et dans ce modèle-là, qu'est-ce que c'est que cette antimatière ? C'est de l'antihidrogène, c'est de l'antihélium. Et autrement dit, le modèle Janus est le seul qui donne une identité précise aux composants invisibles de l'univers. Donc, ça fait cinq points dans lesquels Janus propose une explication et il n'y en a pas. Si on demande aux gens qu'est-ce que c'est ces trucs qu'on ne voit pas, c'est de la matière sombre. Mais c'est quoi la matière sombre ? Je ne sais pas. Puis après, il y a un sixième point encore qui n'est pas mal. C'est ce que j'ai publié à 88 sur le modèle à constante variable en expliquant l'accélération de l'expansion. Bon. Alors, vous voyez, là, on a déjà fait le tour avec cinq ou six points dans lesquels Janus propose une explication cohérente et il n'y a pas d'explication en face. Voyons aussi sur le sixième point. C'est le seul modèle qui fournit une structure en spirale stable pour les Galax. Ah oui ? Voilà. Donc, ça fait le point numéro 7. Alors, point numéro 7, en 92, il faudrait retracer toute l'historique du modèle Janus. Ça ne s'est pas fait à un jour. C'est 30 ans de travail, un truc comme ça, avec des choses qui s'adaptent comme ça. Et, bon, j'arrive à cette, comment dire, à cette stabilisation du modèle avec cette idée clé qu'il y a des masses positives qui s'attirent suivant Newton, mais les masses négatives s'attirent aussi. Et par contre, les masses de signes opposées se repoussent. Ça, c'est la spécificité du modèle Janus. Et ces lois d'interaction ne collent pas avec le modèle d'Einstein. Ça ne colle pas. Il y a un cosmologiste qui s'appelle Bondy en 1950. Il a essayé de mettre des masses négatives. Ça ne marche pas. Alors, il se passe un truc épouvantable. C'est que vous prenez une masse positive et une masse négative comme ça. Eh bien, la masse positive attire la masse négative qui du coup recule. Donc, les deux se mettent à accélérer comme ça indéfiniment. On a appelé ça le phénomène run away. Run away, ça veut dire courir au loin. Ces deux masses accélèrent. et comme l'énergie cinétique de la première est positive mais l'énergie cinétique de la seconde est négative, il n'y a pas d'énergie. Autrement dit, on a une augmentation de vitesse sans énergie. Ça ne tient pas debout un truc comme ça. En plus, c'est une violation du principe d'action-réaction. Le principe d'action-réaction, je t'attire, tu m'attire. Je te repousse, tu me repousses. Ça, ça va. Et là, ce n'est pas du tout pareil. Donc, en voyant ça, les cosmologistes, on en déduit en 1950, on ne peut pas mettre de masse négative dans l'univers. Ben oui, on ne peut pas mettre de masse négative dans l'univers d'Einstein. Alors, c'est là qu'il fallait faire un saut effrayant. C'est dire, il faut aller plus loin qu'Einstein. C'est ça. Et aller plus loin qu'Einstein, disons que, vous savez, j'ai connu un nombre de gens, Lichtenowitz qui m'avaient beaucoup encouragé, mathématiciens, souriaux, bien sûr, mais il y en a un autre que je fréquentais qui était Grotonique. Et s'il y a le gars qui m'a dit, mais il faut avoir le culot, ose, mon vieux, ose, avant qu'une deuxième équation. Je raconte ça dans la bande de Sydney que j'étais en train de faire, que j'ai fait à Pékin. C'est vrai que, vous savez, comment dire, moi je dirais aux jeunes chercheurs, mais ayez du culot, osez n'importe quoi. Or là, il n'y a pas moyen. La cosmologie, c'est le modèle elsteinien. Mais si Einstein est encore vivant, si on discutait, il me disait, mais vous avez raison, il faut aller plus loin. Et à ce moment-là, mathématiquement, ça pose des problèmes. Et puis surtout, ça pose des problèmes topologiques parce que cette structure géométrique, elle va avec une topologie complètement particulière. Je pourrais dire, en résumant, qu'à fois, on dit que l'espace-temps, c'est une hypersurface. Bon, là, en fait, mathématiquement, une surface, elle a un endroit et un envers. Et là, une hypersurface aussi a un endroit et un envers. Donc, vous savez, imaginez des bestioles qui vivent comme des fourmis à la surface d'une surface. Et puis, il y a d'autres bestioles négatives qui vont virer sur son envers, etc. Donc, en créant ça, il y a ces lois d'interaction qui fonctionnent. Et puis, ma foi, au début de ces années 90, moi, j'avais un ami qui avait accès à un créouane. Alors, le créouane, vous me rappelez, à l'époque, c'était la Rolls des ordinateurs. Donc, avec ça, on a réussi à mettre 500 masses positives et 500 masses négatives. Et on a fait travailler ça pendant une semaine parce que maintenant, ce genre de choses-là, vous le faites avec votre PC. Mais le créouane de l'époque, il était aussi puissant que le PC que vous avez maintenant. Alors, on obtient ce résultat et la première chose qu'on voit, c'est qu'on voit ce qu'on appelle une percolation. Vous mettez 500 communistes et 500 mecs du Front National sur la place de la Concorde. Puis, vous laissez évoluer, ils vont se regrouper par affinités. Donc, quand il y aura des uns, il n'y aura pas les autres. C'est à vrai ce qu'on obtenait. Donc, ça ne ressemblait pas beaucoup au cosmos. Puis, tout d'un coup, je ne sais pas d'où est venue cette idée. Et si on mettait des masses négatives plus importantes c'est un cosmos dissymétrique et c'est ça qui est extraordinaire. Quand vous prenez une fille comme Ossentfelder, l'allemande, elle est restée dans cette obsession de la symétrie. Et là, il faut oser la dissymétrie. Ce cosmos négatif, il n'est pas foutu comme le nôtre. Pas du tout. En particulier, chez nous, on a toute une table d'atomes. Là-bas, il y a simplement de l'antihydrogène et de l'antiélium. Donc, de ce côté-là, le modèle Janus, il a une prédiction. Je ne sais pas si on arrivera un jour à la constater, mais il donne une identité précise aux composants invisibles. Il n'y a que de l'hélium et qu'il y a de l'hydrogène. Et à ce moment-là, ce truc-là, c'est à rachancer dans des sphéroïdes, dans des corps, le dipôle ripolaire, le gris-tripolaire, le grand repousseur. Et ces objets-là n'évoluent pas. Alors, je dirais que ça constitue une sept ou huitième prédiction. Mais là, comment dire, on n'a pas le moyen de le vérifier. C'est que dans cet univers négatif, il n'y a que des atomes légers, l'hydrogène, l'hélium, peut-être un peu de lithium. Donc, il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de planète et il n'y a pas de vie. La vie, c'est la propriété du monde positif. Alors, c'est assez curieux parce que le monde négatif est majoritaire au point de vue gravitationnel. c'est lui qui mène le jeu au moment où les deux frères jumeaux vont pouvoir évoluer. C'est le monde négatif qui crée ces conglomérats, qui repousse cette pauvre masse positive qui se met comme elle peut. Mais par contre, c'est elle qui aura la richesse informatinique, qui aura la richesse des atomes qui ira jusqu'aux molécules, aux biomolécules et aux vivants. C'est passionnant comme truc. Mais alors, c'est vrai qu'il existe aussi l'observation des molécules toniques des étoiles peut-être qu'on trouve des formes de vie même dans les unis jumeaux parce qu'aujourd'hui on voit pas forcément avec du carbone ou du silicium comme les astrobiologistes pour d'autres espaces. Mais reprenons trois prédictions qui sont aussi étonnamment précises. D'abord, un rapport de trois entre la température maximale et minimale des objets qu'on appelle aujourd'hui des trous noirs et le fait qu'auctoie la neutron ne peut dépasser deux masses solaires demi, 2,5 masses solaires. Alors, explique-nous comment un modèle fait ses prédictions et si elle est confirmée par l'expérience et ensuite, explique-nous s'il existe comme un modèle concurrent qui s'est production. Est-ce que je regarde le pendule ? Je vois que il y a 7h15. Comment l'avait prévu ? Comment l'avait prévu ? On avait prévu une heure et demi. Une heure trente, trente, attends, laissez-moi une seconde. Donc, le tchot-chat, je sais que le son est mauvais, il ne pourra pas prendre de questions. Vous ne m'avez pas tellement dit, je vais être honnête que vous êtes 3700, vous pouviez faire la solution. Mais vous l'avez fait. En tout cas, on ne va pas prendre de questions dans plus de temps, Jean-Pierre, pour nous expliquer ça. Alors, je répondais à ta question concernant la structure spirale. Donc, en 92, il y a un jeune étudiant qui fait une thèse en Allemagne et quand il arrive chez moi, quand il voit mon Macintosh, c'est comme si j'avais eu un boulier. Il me dit vous n'irez pas très loin avec ça. Ah bon ? Alors, il me dit moi j'ai un ordinateur, je gère les données de l'accélérateur de particules allemand d'ESI. Alors, je lui dis mais essayez de mettre des masses positives et des masses négatives de telle façon que les masses négatives soient plus vivaces, plus importantes. Et il fait cette simulation, il me téléphone en me disant oui, j'ai le résultat sur mon écran et j'ai envie de dire appelez-moi Dieu. Effectivement, il avait la structure lacunaire de l'univers et ça c'est en 92. Alors après, il m'a dit est-ce que vous avez un autre truc comme ça ? Parce que c'est sympa, c'est marrant. Alors effectivement, j'ai imaginé une galaxie confinée par la masse négative qui est autour et en plus on l'a fait tourner et on l'a fait tourner et on voit apparaître une structure spirale qui tourne pendant 30 tours. Alors ça, c'est encore une chose, c'est une spécificité de Janus. Janus produit des structures spirales stables alors que les autres sont un foutu de les produire. Vous écoutez Françoise Combe, elle vous dira nous sommes toujours à la recherche de ce qui permet aux structures spirales de se maintenir. Alors, disons que ce que modèle Janus a apporté comme éclaircissement, vous voyez, quand vous prenez votre baignoire et que vous faites un tourbillon, ce tourbillon va échanger de l'énergie par collision. C'est un milieu collisionnel. Or, les galaxies ne sont pas collisionnelles. Comment est-ce qu'elles font pour échanger l'énergie avec l'extérieur ? Eh bien, elles le font par des ondes, mais pour échanger de l'énergie. Quand je vois les gens comme Françoise Combe qui font des simulations de structures spirales et qui voient que tout se dissipe, c'est comme des gens qui essaieraient de comprendre les mécanismes qui créent et qui entretiennent les vagues de la mer, mais ils oublient ce qui les crée, c'est le vent. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vagues. C'est tout. Alors, imaginez, autrement dit, ce qui manque dans leur simulation, c'est un milieu avec lequel échanger. Et là, la galaxie tourne et elle communique du moment cinétique et d'énergie à la masse négative qui te tourne. Alors, comment elle le fait ? Il y a des ondes spirales qui sont des stimuli gravitationnels et dans le monde négatif, vous avez l'image en négatif. Donc, ça marche très bien. Et ça, en 1992, j'ai essayé pendant toute une année de publier ça. J'ai attaqué toutes les revues d'astrophysique avec tous les modes rédactionnels qu'on peut utiliser. Et vous savez quelle a été la réponse ? Désolé, nous ne publions pas de travaux spéculatifs. Ça n'a jamais pu être publié. Et actuellement, je ne sais même pas si j'arriverai à en parler en séminaire. C'est quand même... Et on avait... Dès qu'on avait fait une animation, on a perdu le fichier originaire parce qu'on n'a plus des trucs qui sont assez dégueulasses. Mais on voyait cette galaxie tourner. Et je me rappelle mes collègues de l'Observatoire de Marseille me disant « Oh tiens, ça ressemble à la galaxie NGC quelque chose. » Autrement dit, j'avais fait des simulations qui collaient avec l'observation mais tout le monde s'en foutait. Prenons, souligne le point et après, il faut que tu répondes aux deux questions que je faisais et tu n'y as pas répondu Jean-Pierre. A savoir, la prédiction sur les étoiles de température des trous noirs sur les étoiles à neutrons. Attends deux secondes. Donc, le point que tu soulignais, c'est que le grand public se fait beaucoup d'idées de façon dont les publications scientifiques fonctionnent. Le grand public pense que le mode de publication scientifique actuel est efficient. C'est-à-dire que quand on a une découverte la présente et les gens l'aident parce qu'ils sont obligés d'avoir une découverte. Or, rien n'est plus faux. Aussi biologique qu'en physique qu'en mathématiques, avoir une découverte entre les mains n'est plutôt la garantie qu'elle soit publiée. Plus du tout. D'ailleurs, Raoul a expliqué à plusieurs reprises qu'il avait dû faire des publications majeures dans les Proceedings of the National Academy of Science, les PNF, parce qu'à l'époque, les PNF étaient remandés. Il suffit de voir un grand émissaire américain qui reclutait ton travail et pouf, t'étais publié, quoi que ce soit. Et en ce qui te rend là, tu dis, voilà, toi, tu as l'explication pour un phénomène inconnu, nu et inexpliqué en physique, à savoir mon spirale. Et tu dis, bon, on m'a rejeté mon article en me disant que c'est spéculatif alors que c'est faux. J'avais une explication pour un phénomène expliqué en physique et je suis un physicien inconnu. Donc déjà, il faut souligner le fait que les gens se font des idées, se font des idées complètement fausses sur la façon dont la recherche fonctionne. Parce que le modèle d'application n'est pas efficient. Ensuite, et ce sera la fin parce que là, les problèmes de son nous obligent à terminer de toute façon et on ne pourra donc pas prendre de toute façon. Mais dis-nous, comment le modèle Janus a fait ces deux actions, à savoir le rap 3 en température maximum et minimum d'un trou noir et le fait qu'il n'y ait d'étoiles à notre neutron plus de 2,2 masses solaires. Alors, si tu veux, le problème, c'est que l'heure tourne et qu'il aurait fallu prévoir 2h30 avec tout ce qu'il y avait à raconter. Dis-nous juste ça avant de terminer. Avant de terminer, disons que ça nous amène à retourner en 1916 où Schwarzschild produit deux articles, un qui donne la géométrie à l'extérieur d'une masse et l'autre à l'intérieur d'une masse. Le premier article a été traduit en 1975 et le second en 1999. Or, ces articles sont en allemand. Il y a énormément de cosmologiques qui n'ont jamais lu ce second article de Schwarzschild. Il y en a beaucoup qui ne savent même pas que ça existe. En tout cas, la majorité n'ont pas compris ce que ça recèle. Et simplement, dans ces articles-là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que lorsque on prend une masse, une sphère emplie d'un matériau incompressible comme l'a fait Schwarzschild, il y a une limite de masse au-delà duquel la vitesse de la lumière et la pression deviennent infinies au centre. Et ça, ça s'oppose à la création du trou noir parce que ça se produit avant qu'il y ait cette singularité. géométrique. Et lorsque Willer et ses petits copains, les Anglais, et Penrose, et Hawking, se mettent à phosphorer sur la théorie du trou noir, ils passent complètement à côté de ce problème. Et ce problème-là, il limite les masses des objets. Et par exemple, on a des objets qui sont au centre des galaxies. Là, je vous signale une chose, c'est que je crois que je commence à comprendre comment ça se forme. Ça sera la surprise de 2024. Bon, voilà, c'est pas. Et alors, le truc, c'est que ces objets-là, ils sont limités par des conditions, ils sont subcritiques, au sens que la vitesse de la lumière et la pression sont très fortes à l'intérieur. Alors, il y a une chose, c'est que quand on prend simplement une étoile à neutrons, même si ce n'est pas un trou noir, il y a une chose, c'est qu'il y a un effet de redshift gravitationnel. Cet effet de redshift gravitationnel fait que cet objet-là, il va avoir sa partie centrale qui est sombre. Alors, on a fait des images de trous noirs, mais on n'a pas fait des images d'étoiles à neutrons. On devrait, parce que ça ressemble. On a un objet joli, orangé, avec une partie sombre. Et cette partie sombre, bon, le rapport, c'est le rapport entre la température maximum et la température au centre. Et ces objets subcritiques, ils ont un rapport de trois. Ce qui fait que quand on a eu la première image de M87, j'ai regardé, vous savez, sur les photos, vous avez une barre chromatique en bas. Alors, on prend un petit carré avec Photoshop, on regarde, puis on dit, tiens, quelle température ça fait ? Dans ce cas-là, ça faisait 4 milliards de degrés au centre. Ah bon ? Et puis 12 milliards à l'extérieur. 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc, ça ressemble justement à cet objet subcritique. Et puis, un ou deux ans après, arrive la première image de l'objet central au centre de notre galaxie. C3, encore une fois. Alors, franchement, s'il y a un troisième objet avec un valeur 3, ça posera des questions. Et l'article disait, les premières images d'un treu noir géant. Mais ce n'est pas des treu noirs, ce sont des objets subcritiques. Alors, vous voyez, dans ce truc-là, vous arrivez à une 7, 8e ou 9e constat. Voilà une chose qui était prédite. Vous observerez des objets et le redshift gravitationnel sera de 3. C'est tout. Et là, pile, ça tombe dessus. Ce n'est pas de 5, ce n'est pas de 3, 8, c'est vraiment, c'est très sérieux. Bon, mais là, je ne sais pas quoi faire. Je veux dire, si on essaye de publier un travail, un article en disant les images qu'on a obtenues pour M87 et l'objet au centre de la voie lactée, ce n'est pas des trous noirs, c'est des objets subcritiques, mais ça ne passera même pas. Le référé ne comprendra pas. Vous savez, le trou noir, il est gravé au fer rouge dans la tête des gens. Ça existe. J'en ai vu tellement d'images. C'est fou. Franchement, je ne sais pas s'il y a d'autres, Jean-Pierre Petit, mais peut-être que je suis le seul au monde à dire, nom de Dieu, les trous noirs, ça n'existe pas, mon Dieu, par exemple. Faisons le résumé et j'espère que tu reviendras. Je ne peux insister assez sur le fait que tu as 10 prédictions expérimentales. Tant qu'épistémologiste, je n'ai jamais vu ça. Je ne connais pas de modèle homologique qui ait perdu 10 prédictions aussi. éloignées aussi séparées aussi sur des fures des fénènes qui n'est pas expliquée comme forme en spirale des galaxies comme le ratio dans les températures des objets qu'on appelle trous noirs, comme le dipole ripple repeller que l'antimatière tombe vers le bas dans le cerne, etc. Et comme la naissance des galaxies, mais aussi l'atténuation d'intensité lumineuse par effet gravitationnel négatif dont on n'a pas parlé mais qui est aux prédictions de ton modèle. Je ne veux vraiment que dire à notre temps que je voulais que ceux fassent date. Pardonnez, cette chaîne n'a pas de moyens. Quand on a des techniques comme ceux-là, je ne peux absolument rien faire sauf si vous, vous m'aidez. Mais en l'occurrence, vous ne pouvez pas vraiment trouver de solution non plus. donc voilà, je voulais que ça date, je voulais qu'on ait un marqueur parce que c'est historique. Je voulais qu'on ait vraiment entretien avec Jean-Pierre sur le fait que le modèle gel-gène a fait 10 prédictions expérimentales dont une très récente sur gravité de ces matières qui est absolument exceptionnelle et qu'un modèle concurrent n'a expliqué. Mais je voulais souligner le fait que beaucoup de gens se font des idées très naïves sur la sociologie de la recherche et la façon dont les publications scientifiques fonctionnent sur beaucoup de gens. Je pense que les chercheurs, les universitaires, les gens rationnels sont des gens qui ne sont pas gouvernés par la conformité et gouvernés des phénomènes sociologiques qui les empêchent parfois d'être rationnels et qu'il n'y a pas de rationalité limitée dans la recherche. Malheureusement, rien n'est plus faux. Jean-Pierre Petit, ravi de t'avoir sur la chaîne. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, disons que ce qu'il y a, c'est que déjà le fonctionnement scientifique est très distordu. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que toutes les portes des séminaires sont fermées. J'ai eu des critiques qui ont été faites par un académicien. Ces critiques sont infondées. Elles sont fausses. Je peux témoigner, direz-moi que ces critiques sont fausses. J'ai vu le modèle, j'ai vu ces critiques. Elles déclarent que les masses gênatives se repoussent dans le modèle. Faux. Soit c'est un mensonge, de l'incompétence, mais c'est faux. Moi, j'ai fait une conférence à Paris en janvier qui a eu pas mal d'impact et des mathématiciens ont pris contact avec moi. J'ai été invité à un colloque de physique mathématique et finalement, je retrouve ce que j'ai toujours connu avec Lichnerowitz, avec Grotendik, avec Suryau, avec Morin, c'est que je m'entends bien avec les mathématiciens. Actuellement, il y a un travail en commun avec des mathématiciens pour produire des articles de maths pur sur les bases mathématiques du modèle Janus. C'est la seule chose qui sera long, c'est lourd, parce que ce n'est pas facile de faire des articles comme ça. Une fois que ce sera fait, ça mettra tout le monde d'accord. Ça montra que les critiques qui ont été formulées là-dessus sont des conneries, c'est tout. C'est quand même énorme. Et de ne pas pouvoir répondre. Les portes des séminaires, mais si j'ai trouvé un séminaire de cosmologie en France où je puisse parler, vous savez, on peut répondre très calmement, mais on fait de la chair à pâter de l'opposant, c'est tout. Eh bien, agissez pour que 10 prédictions expérimentales usent telles et qu'aucun argument en elle ne soit évoqué parce que je sais très bien comment fonctionne cette sociologie des astres qui s'est installée dans la recherche. Là, tu fais de la science et de la grande science. Tu as 10 prédictions expérimentales qu'aucun modèle n'arrive, aucun modèle con qui n'arrive à expliquer. Les prédictions expérimentales sont publiées et sont vérifiées. Eh bien, agissez pour qu'en effet, ces prédictions expérimentales soient présentées dans les grands séminaires. Jean-Pierre, je suis ravi de t'avoir eu. Désolé, des conditions optimales, disons, de ce direct. Encore des problèmes techniques sur le streaming, notamment avec StreamYard et puis les moyens très, très limités. Mais en tout cas, merci. Un film.